L'expérience s'est produite lorsque j'avais 6 ans. J'ai été étranglé avec une corde par ma belle-mère. Mon cœur s'était arrêté et on m'a emmené à l'hôpital le plus proche. Les médecins ont pris des mesures de premier secours pour que mon cœur batte à nouveau. Mais après un moment, mon cœur s'est à nouveau arrêté. Puis on m'a déclaré mort. Pendant tout ce processus, je me tenais à côté de mon corps et je regardais. Je me suis senti très détendu et c'était un soulagement pour moi. Ma vie d'avant me donnait l'impression d'être en enfer. J'étais obligé de manger de la nourriture par terre. Ma belle-mère a un jour versé une tasse de café chaud sur ma main et m'a laissé des cicatrices permanentes. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça et je ne veux pas me souvenir de cette expérience. En me tenant à côté de mon corps, j'étais soulagé que la douleur m'ait quitté. J'étais conscient d'une lumière apparaissant à côté de moi. J'ai entendu une voix dire, « Suivez-les ». Je me suis retourné pour voir mon père et le médecin quitter la pièce. Je les ai suivis. Nous avons descendu un couloir et nous nous sommes arrêtés devant un bureau. Ils sont entrés et le docteur et mon père ont commencé à se discuter. La voix est réapparue, « Es-tu prêt ? » « Prêt pour quoi ? » « Qui êtes-vous ? » Je lui ai demandé. « Tu ne sais pas ? » « Non. » J'étais confus quant à la raison pour laquelle il posait ses questions. Il a répondu, « Appelez-le comme vous voulez. » Il a expliqué, « La plupart des gens l'appellent un ange ou un guide. » Il m'a pris par la main et a quitté les lieux. Nous sommes apparus sur une planète étrange. Les plantes ici étaient très hautes et nous nous tenions à la base de la plante. Ces feuilles se balançaient d'avant en arrière. Leurs feuilles étaient dorées et brillaient de lumière. Non loin de là, j'ai vu de très merveilleuses créatures. Ils étaient grands et minces, leur visage était étroit et ils avaient l'air très élégants. Je savais qu'il s'agissait d'un monde différent, entièrement recouvert d'eau. Ils vivent toute leur vie dans le courant. Nous allons plus loin et il y a encore plus de créatures étranges. Ces créatures sont très similaires, mais moins évoluées. Ils sont très doux et nous entourent en groupe. Ils étaient d'une couleur étrange, une couleur que je ne peux pas décrire. Gizarrement, une fois revenu à mon corps humain, je ne me souvenais plus de cette couleur. Ces créatures vivent dans l'obscurité, un endroit que la lumière du soleil ne peut atteindre. Ils font des sons étranges, très aigus, mais ils ne sont pas douloureux. Ces créatures chantent avec ces belles voix aiguës qui se déplacent dans l'eau. Puis j'ai entendu d'autres créatures de mon espèce chanter au loin. Guidés par eux, nous sommes arrivés à leur maison. C'était des grottes en forme de ruches. Nous avons nagé dans ces grottes. Certaines grottes étaient habitées par des êtres minuscules qui poussaient dans de petites coquilles dures. Certains étaient énormes, des êtres anciens. Ils développent d'énormes coquilles coniques et mangent les plantes dans l'eau. L'ange me rappelle qu'il est temps de partir. Puis nous sommes allés dans l'espace et avons voyagé entre les planètes. L'ange m'a emmené sur une autre planète. Sur cette planète, il y avait deux soleils. Un soleil était doré et l'autre était blanc pâle. Il était beaucoup plus gros que notre soleil. Cette planète avait des villes immenses et rien ici ne ressemblait à la Terre. Il y a des bâtiments magnifiques et des plantes énormes. Ils ne sont pas construits, ils poussent plutôt comme des plantes. Ils sont pleins de vie. Il y a non seulement une vie hautement intelligente ici, mais aussi des reptiles. Ils nichent sur les immenses toits des maisons. Ils peuvent glisser d'un toit à l'autre. Leur corps est semblable à celui des écureuils volants, mais leur visage ressemble davantage à celui des fourmis. La vie qui s'y déroule est pleine de joie. Certains ont une peau jaune dorée. Ils ont une certaine ressemblance avec les humains, mais leur visage est plus arrondi de profil. J'ai voulu m'approcher, mais j'ai été arrêté par les anges. J'ai été emmené sur une autre planète, où les maisons étaient très éloignées les unes des autres. Ces gens ne ressemblaient pas aux espèces intelligentes que j'avais imaginées. Ils n'étaient pas bipèdes. Leurs pieds étaient plutôt des mains. Ils ont fait de leurs mains des poings et ont couru à fond. Ils ne ressemblaient pas à des chevaux ou à des créatures terrestres. Ces personnes sont heureuses et vivent en harmonie. Ils s'intègrent parfaitement à la planète sur laquelle ils vivent. Il y avait deux autres espèces intelligentes, toutes trois vivant ensemble. Travaillaient ensemble d'une manière étrange. Ils nous ont vus et ont salué notre arrivée. C'était un spectacle très harmonieux. Nous nous sommes inclinés et leur avons envoyé nos bénédictions. En marchant d'un endroit à l'autre, j'ai vu toutes sortes de choses magnifiques. Une autre raison pour laquelle je parle rarement de mon expérience est que cela me donne encore plus envie d'y retourner. Puis cet ange m'a amené dans la présence de Dieu. Je suis resté là à ressentir un amour intense. Je lui ai demandé, où en sommes-nous maintenant ? Il a dit, nous sommes entre la vie et la mort. Il m'a dit, il connaissait déjà la douleur que j'avais vécue avant de venir ici. Je lui ai demandé pourquoi il avait laissé la violence se poursuivre, pourquoi il ne l'avait pas fait cesser. Je me souviens que lorsque je l'ai interrogé, il n'a pu s'empêcher de verser des larmes. Dieu m'a tenu. J'ai ressenti chaque parcelle de votre douleur. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ? Vous auriez pu la battre à tout moment, pourquoi ? Il n'a pas répondu, il m'a juste serré plus fort. J'ai finalement arrêté de me battre. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais connu ce genre d'amour. Dieu a levé les yeux et j'ai su, en voyant son regard, que je devais y retourner. Je sais que tu veux rester ici, mais tu ne peux pas encore. Pourquoi ? Je ne veux pas y retourner, je ne veux pas revivre cette douleur. Vous ne subirez plus cette douleur, m'a-t-il assuré. Tu dois y retourner, ton histoire n'est pas terminée. J'ai continué à pleurer parce que je ne voulais pas retourner à la maison, je voulais juste qu'il me laisse rester là. Dieu m'a serré une dernière fois dans ses bras et m'a dit qu'il serait là à m'attendre. Je n'ai pas plaidé à nouveau et j'étais bientôt de retour. Quand je me suis réveillé, un policier était à côté de moi. En me soignant, les médecins se sont rendus compte que j'étais maltraité depuis longtemps et ont appelé la police. Je me suis rétabli et j'ai vécu avec mon grand-père. Cela m'a donné le sentiment d'être aimé, même si cet amour ne pouvait pas surpasser celui de Dieu, j'étais très content. Ma belle-mère a été condamnée pour tentative de meurtre. Après avoir été enfermée, elle a essayé de m'écrire pour me demander pardon. Je ne veux toujours pas lui pardonner. Les dommages qu'elle a causés à ma psyché sont énormes. Je me demande ce que je serais maintenant si Dieu n'était pas arrivé à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada